Bonjour à toutes et à tous. Merci à Ibuka et à l'UEJF pour l'organisation de ces commémorations et merci de nous permettre de prendre la parole. Depuis 2010, les jeunes socialistes sont présents chaque année aux commémorations du génocide des Tutsis du Rwanda. Et je regrette profondément que plus de responsables politiques du Parti socialiste ne soient pas présents aujourd'hui. Je veux donc, car c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui, faire part de ma profonde émotion au nom du mouvement des jeunes socialistes et rendre hommage ici aux 800 000 personnes tuées en à peine 100 jours au Rwanda en 1994 pour la seule raison de leur existence, parce qu'ils étaient Tutsis ou parce qu'ils refusaient le génocide. Dans chaque génocide, la même négation de l'humanité, la même planification d'État, la même manipulation des masses et la haine de l'autre. Et suite à chaque génocide, juif arménien au Cambodge ou des Tutsis du Rwanda, cette même volonté de nier ce qui s'est passé. Parce qu'il est le dernier acte du génocide. Le négationnisme doit être condamné sous toutes ses formes et avec fermeté. Et hier, je l'avoue, j'ai été choquée comme vous par la réaction de certains responsables politiques, de droite comme de gauche, qui refusent de mettre des mots sur les choses. La construction de la réalité passe par le langage. Refuser de mettre des mots sur les choses, c'est nier la réalité. Et oui, c'est nier le génocide. C'est refuser aux générations présentes la vérité. Alors la mémoire est toujours un travail lent, trop lent. Mais il est désormais temps. Et je ne veux pas que cela soit à ma génération, celle qui était à peine née en 1994, de reconnaître dans 20 ans ce qui s'est passé il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, les signaux nous montrent qu'il n'est qu'une question de temps. Et ce temps est bien sûr précieux et interminable pour les victimes et celles et ceux qui veulent faire le deuil. Mais tant de voix s'élèvent et convergent, qui veulent faire la lumière sur le passé. Les jeunes générations d'historiens, de journalistes et de responsables politiques dont je fais partie voient trop l'hypocrisie qui règne et veulent en finir avec cette tradition de l'impunité. Nous voulons regarder notre passé en face, car c'est la seule manière de nous tourner vers l'avenir. Alors les jeunes socialistes le répéteront inlassablement, car c'est la seule chose juste à faire aujourd'hui. Notre devoir de mémoire est intimement lié au devoir d'histoire et de recherche de la vérité. Une compréhension plus fine et plus juste de l'implication de la France dans l'horreur de 1994 ne doit servir ni à l'anathème et aux excès, et encore moins au déni. Il faut laisser l'histoire être faite par les historiens. Et c'est sur ces bases, c'est sur les bases qu'ils établissent, que les politiques doivent s'exprimer. Pas sur celles que eux souhaitent établir. Alors, parce que l'apaisement passera par la transparence et l'indispensable travail des historiens, il faut lever le secret défense sur les archives et sur tous les documents concernant les relations France-Rwanda avant 1994. Il faut édifier un mémorial en France pour les victimes du génocide, car ne pas avoir de lieu de mémoire, c'est refuser de se souvenir. Et il faut qu'aucun génocidaire ne puisse trouver refuge sur le territoire français sans être inquiété, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Et même si la journée d'hier a été douloureuse, j'ose être confiante en ce jour de tristesse. Confiante car les procès vont se poursuivre en France et permettre d'établir de plus en plus clairement les responsabilités. Confiante au vu de la mobilisation citoyenne, associative, et d'un certain nombre d'acteurs politiques ce week-end. Confiante car les jeunes socialistes continuent de se battre aux côtés des associations et qu'il n'est pas anodin de remarquer qu'aujourd'hui, ce sont les mouvements de jeunesse qui sont présents, de droite comme de gauche, politiques, contrairement à nos aînés. C'est notre honneur, et cela devrait être celui de tous les républicains, que de chercher à faire la lumière sur le rôle qu'a joué la France, avant, pendant et après le génocide, en soutien au régime randais de l'époque. J'ai conscience que mes paroles sont dures à entendre, pour certains, mais elles doivent être dites et entendues. 2014, c'est aussi la commémoration de la mort d'un grand socialiste, Jean Jaurès. Alors je fais mienne ses paroles lorsqu'il disait « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ». Aujourd'hui, il faut faire preuve de courage. Merci.